Salutations amis cubiques j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Erasion pour l'épisode 1 du coup une nouvelle saison la V10.9 J'avais déjà joué à la V10.5 si vous vous rappelez je crois c'était il y a environ un an En vrai le temps passe vraiment vite Cette fois-ci du coup c'est la V10.9 d'Erasion je suis de la nouvelle faction et on a totalement un autre style de jeu en fait Je sais pas trop comment je vais organiser tout ça mais on va tout mettre en commun dans notre faction Mais du coup on va sûrement avoir beaucoup de stuff en commun dans notre faction Et du coup il y aura sûrement énormément de PVP et énormément d'Events parce qu'on va essayer vraiment de jouer là-dessus je pense J'ai commencé la saison Erasion du coup en live hier soir Pour les prochains lives n'hésitez pas à rejoindre vraiment si vous voulez rien rater bah vous follow et puis voilà Les lives sont toujours annoncés sur mon Discord dans tous les cas donc n'hésitez pas à rejoindre Discord Et du coup n'hésitez pas aussi à follow sur Twitch Enfin bref j'ai vraiment farm pas mal de stuff donc oui j'ai encore aucun stuff Je sais pas pourquoi j'ai pas même de me faire une armure J'ai déjà une Meteor Poder du coup que j'ai pas encore mis en commun mais j'ai réellement en commun J'ai vite fait le stuff que j'ai gardé sur moi, l'étain j'ai gardé pour essayer d'avoir fortune Parce que fortune en bronze on va pas se mentir que ça sert à rien Je peux pas miner l'étain avec le bronze du coup bah ça ne sert à rien Je me suis fait une petite effet 50 cobalt pour one shot les blocs de stone avec les potions de haste Parce que les potions de haste sur le serveur sont disponibles et c'est extrêmement fort On a quelques minerais de cuivre et on a un peu de minerais de bronze J'avais commencé à farm la monnaie mais du coup je me suis arrêté J'étais à 1700 et bah en fait je me suis arrêté parce que j'avais vraiment la flemme de continuer Et je sais pas à quoi sert la monnaie vu qu'il y a pas de shop, il y a que l'HDV La monnaie je crois qu'il va servir uniquement pour les trucs de faction Du coup oui il va falloir que j'avance mais pour le moment la monnaie n'est vraiment pas le truc à focus Et d'ailleurs il faut absolument que je me fasse un stuff P4 en éteint C'est le plus important je pense en ce moment Bon alors les torches déjà je sais qu'elles sont buggées hein Y'a pas à me le dire Et du coup j'avais commencé tranquillement à faire une petite farm pour la monnaie du coup Et vraiment bah en vrai elle est vraiment rentable pour le coup Ce qui est le plus rentable sur le serveur ce qui m'a vraiment étonné c'est que c'est le blé et les betteraves Les virées du nether ne sont vraiment pas rentables pour le coup Les carottes bah c'est la même Rien n'est vraiment rentable mis à part le blé et les betteraves Parce que les betteraves je crois qu'il y a un mini effet de fortune sur le serveur Mais ça a été modifié De ce que j'ai cru remarquer ça a été modifié hein vraiment D'ailleurs j'ai en profité tranquillement pour tout récupérer vite fait là C'est tout récolté et en récoltant tout et en revendant tout du coup On se fait un total de 150$ en soi C'est rentable comme je l'ai dit Mais la monnaie ne sert qu'à acheter dans l'HDV Et pour le moment bah on a besoin de rien mis à part de stuff Et acheter du stuff à l'HDV je pense vraiment pas que ce soit la meilleure de toutes les idées hein vraiment D'ailleurs Erasion a vraiment mis un truc au point qui est vraiment incroyable C'est à dire que même si vous avez payé un grade et tout ça Pour éviter tout ce qui était pay to win et tout ça Parce qu'il y en a certains ils font juste une base et ils vont PVP Ils ont désactivé le slash kit par exemple Si on fait kit discord Tous les kits sont désactivés sauf le kit bah pour la nourriture Les spawners c'est la même chose si on fait slash spawner C'est désactivé pendant deux jours C'est fait que vraiment Erasion ils ont vraiment vraiment géré là dessus Parce que ça limite énormément de pay to win du moins sur les premiers jours Et donc les premiers events sont largement jouables Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait vraiment essayer de jouer aux events Parce que un peu de PVP ça peut toujours être fun Et en plus on a des gros teamfights à faire contre des grosses factions Et ça risque d'être vraiment intéressant Donc vraiment j'ai un doute à vous dire que abonnez vous Bon je vais chercher du piquement éteint pour du coup me faire l'armure en éteint Bah la foule quoi On va demander dans le chat qui possède une pioche en Cobalt Fortune 3 Bon malheureusement personne n'en avait du coup on va devoir crafter une pioche Et espérer avoir fortune En soit les plaques de Cobalt là pour le moment j'en ai vraiment pas mal Bref on enchaîne une pioche et on espère vraiment avoir de la chance Attention Fortune C'est ridicule Non mais attends quoi C'est genre vraiment possible là Fortune 2 juste Fortune 2 Rien d'autre Bon malheureusement on va peut-être dupliquer l'éteint au Fortune 2 En soit c'est pas non plus si grave Parce que le Fortune 2 a l'air de bien fonctionner quand même Et puis il y a beaucoup de gens qui galèrent à avoir Fortune 3 Donc l'enchantement doit être vraiment rare sur le serveur Et du coup bah pour le moment on va faire la Fortune 2 C'est pas important Et voilà du coup hop on a tout dupliqué On peut commencer à faire plein de plates du coup pour crafter les stuff Là on peut faire les jambières du coup on a déjà des jambières en éteint On va pouvoir se crafter le plastron avec ces plaques là Ouf du coup plastron et jambières c'est de l'éteint niveau 1 Donc c'est pas non plus ouf Pour faire l'éteint niveau 2 du coup qui rajoute énormément de durabilité Et qui rajoute aussi une autre barre de vie Donc très clairement oui c'est pas mal Mais ça coûte extrêmement cher vu qu'il faut 8 plaques d'éteint pour chaque Pour chaque pièce de l'armure Du coup c'est vraiment très 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 compliqué d'avoir un full éteint level 3 Donc pour le début on va juste se concentrer d'un plastron et des jambières On peut aussi se faire la petite épée si vous voulez absolument Il est vrai qu'une épée ne ferait pas de mal pour se défendre au cas où Voilà du coup on peut faire l'épée en éteint Pouf voilà épée en éteint, plastron, jambières Bon du coup nous voici avec un stuff plus que correct Parce que le casque et les bottes ce sont des éteins en cobalt Du coup on a un stuff vraiment correct pour le coup Il ne manque plus qu'à l'enchanté P4 Malheureusement je pense que je ne vais pas avoir le temps de le faire dans cette vidéo Donc n'hésitez pas à vous abonner Et dans les prochaines vidéos du coup vous allez avoir des pillages et tout ça Donc vraiment abonnez-vous je pense que ça pourrait intéresser plus d'une personne Et si vous en êtes à la dans la vidéo c'est vraiment que mon contenu doit vous plaire Bon du coup je vous montre un peu la base Voilà elle ressemble à ça en gros On a les coffres sécu, on a masse de coffres ici Donc là on va avoir vraiment nos stuff en commun Je peux pas vraiment vous en dire plus parce que j'ai pas envie qu'on se passe piller la base A cause de moi ou quoi donc juste Bah je vous montre ça voilà Comme il n'y a pas les spawners pour le moment on a des farm à exp Donc on a des joueurs qui farment du coup pour les P4 parce qu'on va essayer de jouer les events Et j'apprécie vraiment beaucoup cet ajout des farms à exp Parce que vraiment ça nous permet de faire autre chose Que ça nous permet quand même de jouer sans avoir forcément de spawner Donc vraiment c'est un super bon ajout je trouve Et du coup voilà je vais laisser jouer les gens farmer Pour le moment je vais laisser les gens farmer Et notre base du coup ressemble à ça de l'extérieur Elle est énorme en fait Vraiment on va pas se mentir que notre base est vraiment énorme pour le coup Honnêtement je pense qu'à leur accueil du serveur Bah nous sommes la plus grosse base en fait Parce que beaucoup de factions n'ont pas fait de base Ce qui fait qu'on est facilement la plus grande base du serveur Au moment où je record Bon la vidéo quand elle sortira peut-être qu'on sera plus la plus grande mais bon Et niveau minerai pour le moment en vrai on est pas non plus si mal En fait on a vraiment focus la base D'ailleurs on a vraiment des poules de météor On va rapidement avoir des épées en mété je pense Et on a aussi beaucoup d'entonnoirs du coup voilà On a des entonnoirs qui se farment uniquement en bateau Ils ne sont pas craftables Et ensuite du coup on a plein de blocs pour faire la base ensuite Et accessoirement on a aussi un admin qui se balade aussi Ouais non mais vous inquiétez pas C'est juste un accessoirement quoi c'est tout Je pense que la vidéo est extrêmement courte Et d'ailleurs je tiens à remercier ceux qui nous sont restés jusqu'à la fin Malheureusement bah j'ai plus vraiment le temps de record plus que ça sur Erasion Vu que c'était l'opening et tout ça Et du coup bah j'ai stream J'ai stream et sur mon stream j'ai beaucoup parlé avec les gens Et j'ai énormément miné aussi du coup Bah malheureusement il s'est pas passé grand chose d'intéressant Enfin du moins grand chose d'intéressant à retranscrire en vidéo Mais en tout cas je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin Sachez que ça fait extrêmement plaisir Je vous insiste fortement à vous abonner et à liker la vidéo Parce que ça fait extrêmement plaisir les retours positifs et tout ça Et moi sur ce je vous dis à une prochaine vidéo C'était Ashblade Et n'hésitez pas à vous abonner Activez la petite cloche Et je vous dis à une prochaine vidéo Sur ce à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada